... Est-ce qu'il peut ingénieur le slègue ? Non ! Est-ce qu'il peut ingénieur le grain slègue ? Non ! Est-ce qu'il peut anéantir le mouvement syndical guinien ? Non ! Alors, comment l'enseignant ? Chers enseignants de Guinée ! S'il vous plaît ! Le général parle s'il vous plaît ! La couche enseignante est le baromètre de la société. Dans tous les pays du monde, l'éducation c'est le baromètre de la société. Aujourd'hui, si toutes les entités sociales sont défiées, nous éducation, en tant qu'intellectuels, nous devons prendre notre responsabilité en main. Et continuer à observer le modeur de grève pour que nous puissions obtenir les 8 millions que nous avons demandés. Oui ! Chers camarades, notre avenir est dans nos mains. Si, toutefois, le lundi, les enseignants, si le lundi, vous reprez le travail, alors, ça sera fini pour l'éternité. Nous, enseignants, nous allons mourir dans la misère, dans la précarité. Intérez ! Pas de la cul 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 ! Combat, salut ! �u ! Camden, salut ! Salu ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Alors, ils sont contentes des contractuels qu'ils ont envoyés ça et là dans l'établissement. qui sont sains de niveau. S'il vous plaît, quand le général parle, on est courtiers. Qui font semblant de donner les cours dans l'établissement et que les radiotélévisions de la RTG et certaines autres télévisions essaient d'exhiber à la face de l'opinion nationale pour intoxiquer nos camarades qui sont engagés dans cette lutte à l'intérieur du pays qui sont plus engagés que nous, ceux de l'Ontario. Vive le Thierry ! Vive le Thierry ! Vive le Thierry ! Vive le Thierry ! Ils ont tout fait à Cancan pour politiser le mouvement. Aujourd'hui, Cancan est en grève. Une seule école qui est dirigée, n'est-ce pas, par un de leurs, par un clan, écoutons, Marie-Angouabi, c'est cette école seulement qui donne les cours à Cancan. La seule ville dans le pays, la seule ville ou la seule école où on donne les cours. Vive Cancan ! Vive Cancan ! Vive Cancan ! Vive Cancan ! Donc, chers camarades, aujourd'hui, je suis satisfait parce que notre grève a réussi. Notre grève a réussi parce que vous, les titulaires, vous avez dit non et non, vous n'irez jamais en classe tant que nos conditions ne sont pas satisfaites. et nous disons non et nous vous demandons écoutez, s'il vous plaît, camarades, salut ! Salut ! Camérades, salut ! Salut ! Le Sénat parle. Nous vous demandons à continuer d'observer. Vive les enseignants ! Vive les enseignants ! Vive les enseignants ! Vive la grève ! Vive le général ! Vive le général ! Ensemble, nous vaincrons ! Ensemble, nous vaincrons ! Vive la vérité ! Vive la vérité ! Vive la justice ! Vive la justice ! Abale la justice ! Vive la justice ! Abale la justice ! Abale la justice ! Merci ! Donc, l'on doit écouter, s'il vous plaît. Le général a la parole. Donc, j'invite tous les enseignants tutelaires de continuer à observer le mot d'ordre de grève en restant à la maison. Que personne d'entre vous ne mette pied à l'école jusqu'à la satisfaction totale de notre revendication. Et j'invite par conséquent les parents d'élèves ils ont constaté ce qui s'est passé à Coloma. Un élève de 22 ans a été tué par Bannes. Tué par Bannes. C'est pour cela, dans le premier discours que nous avons tenu même dans notre avis de grève, nous avons demandé aux parents de bien vouloir garder les enfants à la maison. Vous avez vu que tous les établissements sont quadriés par des forces de l'ordre. Ils ont pour argument que des loubards s'habilleront en tenue scolaire et ils viendront s'aimer des troupes au sein des établissements. Nous l'avons dit non. Pas de loubards à l'école. Et ils se servent aujourd'hui des images de certaines écoles privées qui font passer, faire croire à l'opinion nationale qu'après la crise, les cours sont donnés effectivement. C'est faux. C'est faux. Ils font passer le message comme quoi les cours ont repris à Conakry. Mais quel cours tenu par qui ? Par des contractuels sans niveau, des mécaniciens, des menuisiens recrutés ça et là, ils sont venus. Mais fort heureusement, fort heureusement que l'autre fois, au lycée Kipé, les élèves ont réagi et dans beaucoup d'établissements où les contractuels tiennent les cours, les élèves ont eu à réagir. À la cimenterie notamment, à la cité de l'air, partout, ces contractuels-là sont décriés. Et c'est fort de la présence de ceux-ci que le gouvernement, n'est-ce pas, annonce, ça et là, que la grève a échoué. Nous disons non, non, la grève a bel et bien réussi parce que tous les titelaires sont à la maison. Oui, oui, oui. Donc, chers camarades, chers anciens, chers anciens, continuons à observer le modeur de grève jusqu'à l'obtention des 8 millions de francs que nous avons demandé. Que personne ne vienne à l'école. Aucun soir ne sera gelé. Camarades salu ! Camarades salu ! Camarades salu ! Pas de recul ! Pas de recul ! Pas de recul ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Pas de peur ! Pas de peur ! Résistons aux intimidations ! Résistons aux intimidations ! Vive le Gréselet ! Vive le Gréselet ! Vive le Général Patriote ! Vive le Général Patriote ! Ensemble, nous vétrons ! Nous assistons conformément à la loi. nous sommes des fonctionnaires nous sommes régi par la loi L028 le salaire qu'ils nous payent ne provient pas d'une société privée c'est un salaire qui provient des richesses de ce pays, des recettes de ce pays de tous les citoyens de ce pays donc en aucun cas, on ne peut gêner ce salaire-là parce que nous sommes en grève alors que la grève est garantie par cette constitution par cette loi L028 donc n'ayez pas peur du gêne de salaire continuez à rester à la maison le Bénin a fait 3 mois, le Chad a fait plus de 4 mois mais ils ont résolu leur problème pourquoi pas nous ? ils n'ont pas géré le salaire pour tout le monde pas de recul, pas de recul, pas de recul, pas de recul comme vous le savez les 50% des anciens du privé sont les titulaires des écoles publiques donc je demande à tous ces anciens-là titulaires qui donnent les coups dans les privés qu'ils cessent, qu'ils arrêtent à partir de maintenant aucun enseignant titulaire des écoles publiques ne doit donner cours dans les écoles privées nous sommes en grève et la grève c'est dans tous les sens et au niveau des écoles privées et au niveau des écoles publiques essayons de serrer les rangs essayons de serrer les ceintures pour que nous puissions une fois de plus régler notre situation c'est à cela que la qualification du système éducatif que nous souhaitons pour notre pays soit effective nous voulons la qualification de l'enseignement guinéen vous savez pourquoi les autorités guinéennes n'accordent pas de l'importance à l'éducation ils n'y accordent aucune importance la preuve est que le budget la guiné a le plus faible taux de pourcentage allié à l'éducation dans la sous-région pour ne pas dire dans l'Afrique 13% alors que dans la sous-région ça aussi entre 25 et 40% nous c'est 13% et ces 13% là c'est la masse quand la masse salariale n'est-ce pas est tirée de ces 13% là c'est fini alors que comme vous l'avez suivi le président français tout dernièrement a déclaré que l'éducation est un investissement on doit investir à l'éducation obligatoirement mais nous nos autorités gouvernementales font fi au problème de l'éducation parce qu'ils n'ont pas leurs enfants ici écoutez regardez les établissements scolaires de la capitale regardez les banques qui y sont les écoles sont en état de vétusté total et ils ne reprennent les rénovations au niveau de quelques écoles africoles qu'à l'ouverture des classes ils n'ont aucun crédit ils n'accordent aucun crédit à l'école guinéenne donc nous disons non à ça c'est pour cela que nous nous inscrivons dans l'administration des conditions de vie n'est-ce pas de l'enseignant guinéen pour que l'enseignement qu'ils donnent soit un enseignement de qualité puisque si nous ne donnons pas une bonne formation à nos enfants nous qui avons nos enfants ici alors le produit que nous allons former sera un produit inefficace incapable de tenir devant les autres dans les autres enfants des autres pays dans le niveau n'est-ce pas merci merci à tout le monde avant de quitter nous allons passer la parole comme d'habitude à nos imams qui vont lire la fatia contre les traites les traites pour les traites les traites les traites les parents vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez oui pour les traites aujourd'hui on va c'est le même c'est le même l'une qui est qui est qui est qui est qui est là il Ce que vous devez mettre dans la tête Ce que vous devez mettre en place Ce que vous devez mettre en place Ce que vous devez mettre en place Ce qui vous devez mettre en place Ce qui est un syndicat C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. 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 ce qu'on a fait. ce qu'on a fait. c'est ce qu'on a fait. c'est ce qu'on a fait. ce qu'on a fait.